bonjour à tous je ne sais pas si vous m'entendez dites moi si le son est bon si vous êtes bien là ok apparemment vous êtes là le son est bon merci infiniment d'être au rendez vous pour cette première web conférence que j'ai appelé mastermind public c'est à dire qu'il est adressé à tout le monde évidemment vu le on a été un petit peu surpris par le nombre d'inscrits avec steven donc mon bras droit que je présentais tout à l'heure donc on a dû acheter un abonnement supplémentaire pour accueillir plus de personnes sinon ce n'était pas possible du coup on va faire un mastermind mais évidemment parce que tout le monde ne pourra pas parler mais vous pouvez communiquer via le chat il n'y a pas de souci d'accord donc évidemment comme vous pouvez le comprendre je suis chez moi confiné donc il ya mes enfants aussi on peut éventuellement être un petit peu dérangé par mes enfants d'autant plus que j'ai un enfant qui est autiste mais vous inquiétez pas voilà je pense que vous comprendrez si jamais on est un petit peu dérangé mais ça ça devrait bien se passer et oui christelle bonjour qui celle qui dit je veux la casquette il y en aura des casquettes peut-être pas la même mais il y en aura donc je juste merci j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez bien que voilà vous avez choisi votre lieu de pour être confiné et puis je sais que vous êtes très nombreux puisque c'est un peu le sujet de cette web conférence à vous poser des questions sur comment vous allez pouvoir travailler comment vous allez pouvoir faire qu'est ce que vous allez pouvoir faire est ce que vous allez pouvoir faire des transactions immobilières etc donc on va répondre à toutes ces questions évidemment pour l'heure je vais juste me présenter parce que je suis pas sûr que tout le monde me connaisse je suis olivier le formateur immobilier j'ai cinq ans que je suis conseiller que je suis formateur immobilier j'ai été conseiller immobilier évidemment et puis j'accompagne des bonjour michel merci d'être là j'en profite pour quand je vois des gens que je connais et j'en profite évidemment pour pour accompagner donc des personnes autant sur la partie professionnelle que sur la partie privée mon credo c'est fait des affaires et profiter profiter de la vie donc voilà j'ai j'ai pas tellement envie de développer plus que ça puisque c'est vraiment pas l'objet de cette web conférence c'est pas une nouvelle conférence à titre publicitaire pour vendre un programme ou quoi que ce soit c'est vraiment une conférence pour qu'on puisse ensemble trouver des solutions face à ce qui nous arrive et qui était pas du tout attendu donc comment est venue cette idée là de faire cette web conférence mais à l'annonce du du président de la république j'ai pressenti qu'effectivement on allait être en confinement très rapidement et j'ai de suite vu également que le marché allait être modifié et que surtout peut-être que vous ne savez pas exactement quoi faire pour mettre à profit cette période où vous allez être complètement confiné comment on peut faire etc j'ai reçu énormément de messages également de conseillers qui me demandaient ben voilà qu'est ce qu'on pense qu'est ce qu'on peut faire est ce que le marché va repartir dans combien de temps je n'ai pas toutes les réponses mais du coup j'ai organisé dès le lundi matin un mastermind privé pour le coup avec des formateurs avec des experts en communication digitale avec des patrons d'agence avec des conseillers également et ensemble on a débattu il y a pas mal de choses intéressantes qui sont sorties donc bonsoir à tout le monde pour ceux qui nous rejoignent je suis ravi de voir des gens que je connais bonsoir à christelle karine également est là merci beaucoup d'être là françois il y a d'autres personnes qui vont arriver à priori puisque on va être assez assez nombreux ce soir je vais juste commencer vous dire que je vais inviter aussi des personnes qui vont intervenir pour apporter des compléments sur sur ce qu'on peut faire les sujets qu'on va aborder en fait le plan de cette web conférence qui va durer maximum deux heures à huit heures je dois aller manger donc j'irai manger et le sujet de la web conférence est déjà posé un pronostic sur le marché qu'est ce qui va se passer ses prochaines six prochains jours qu'est ce qui va se passer ses prochaines semaines et ensuite on posera et en même temps un pronostic sur fin sur l'état sanitaire et sur l'état humain aussi mental moral le nôtre d'abord et puis ceux de nos clients également et puis on finira avec les actions à mener pendant cette période de stade 3 quelle action on peut mener qu'est ce qu'on peut faire alors qu'on est confiné qu'est ce qu'on peut faire pour pour essayer de malgré tout travailler malgré tout faire quelque chose et comment on peut le faire c'est à dire comment on peut résister à une pression qui va être pour beaucoup financière puisque beaucoup vous avez vous savez déjà pas gagné énormément d'argent donc comment je vais pouvoir faire pour garder le moral comment je vais pouvoir faire pour résister à cette pression on est le premier jour enfin on va dire le premier jour ou le deuxième ça dépend mais donc pour le moment et qu'un espèce de petit code qui s'est créé notamment dans les bout dans les magasins il ya eu pas mal de choses on est en train de d'essayer de réaliser ce qui nous arrive mais rapidement on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus lourd et je vais en parler tout à l'heure qui va se passer en fait très probablement c'est que ben au début voilà les gens vont être dans cette optique là de de se mettre en sécurité selon les selon leurs leurs critères donc certains ça a été de de stocker un maximum de nourriture ils se disent comme ça je suis tranquille d'autres ça a été de 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 trouver le lieu où il allait être confiné etc bonjour à tout le monde j'en profite il ya encore pas mal de personnes qui arrivent donc ce que je vais faire dans un premier temps c'est que je vais faire un test on va faire un test avec steven je n'ai pas présenté steven steven est mon bras droit steven dit ken c'est lui qui m'accompagne notamment sur toute ma communication digitale et pas que également sur tout ce qui est stratégique et puis il est avec moi donc pour organiser cette conférence et c'est lui qui va avoir les commandes normalement pour inviter les personnes alors ce que j'aimerais c'est pouvoir faire un test steven pour savoir si la fonction pour inviter les personnes et est envisageable de son côté ou si c'est moi qui doit le faire donc est-ce qu'on peut inviter steven juste pour le test je vais inviter une personne au hasard donc je vais inviter non c'est pas au hasard c'est celle qui me tombe sous les yeux en fait je vais inviter alexandre de cordani est ce qu'on peut inviter alexandre c'est c'est un test alors pour ceux qui arrivent à l'instant nous sommes en train de réaliser c'est un test pour pouvoir éviter certaines personnes voilà génial vous présente alexandre cordani donc alexandre cordani qui est un jour voilà bonjour alexandre bonjour à tous génial donc qu'est ce qu'on est très bien il interviendra peut-être tout à l'heure puisque la parole va être à vous mais génial c'est génial ça fonctionne alexandre donc merci beaucoup alex pour pour cet essai et sûrement à tout à l'heure donc c'est bon steven tu peux switcher donc alexandre ne peut plus partir c'est pas grave si je dois faire cette conférence avec toi alexandre pas de problème moi je suis là donc il n'y a pas de problème génial bien donc dans un premier temps bonjour à ceux qui viennent d'arriver je vais juste rappeler le plan de cette conférence et après on l'attaque de suite dans le dur dans un premier temps on va voir en fait il y a deux points de partie la première partie c'est le pronostic au niveau sanitaire au niveau marché évidemment et pour le niveau humain moral psychologique ça c'est le premier point et le deuxième point c'est les actions qu'on va pouvoir mener en tant que conseil immobilier voilà est-ce que vraiment le son est pas terrible je vais essayer autre chose voilà j'espère que le son va aller beaucoup mieux donc l'idée c'est quoi c'est les actions qu'on va pouvoir mener durant cette période de cette fois qui est aujourd'hui au fait tellement d'une durée de 15 jours minimum on peut facilement imaginer que ça sera plus long donc le son est pas bon apparemment il y a un décalage ou pas bon apparemment il y a un décalage ou pas bon apparemment il y a un décalage ou pas Oui, pour certains, non, pour d'autres, majoritairement non. Je vais régler cette problématique. Je suis en train de régler ça. Désolé pour le micro-facier, il y a plein de gens qui me disent « mets un micro-facier » si je ne peux pas mettre un micro-facier. Je ne me suis pas présenté entièrement, mais pour que certains le savent, je suis un malentendant et un parisier, donc il ne faut pas que ce soit pour moi. Je vais essayer de passer la parole à quelqu'un d'autre en espérant que le ton soit meilleur. Steven, est-ce que tu peux me mettre en relation avec Eric Lamezette qui nous est serré là ? Eric, j'aimerais qu'il parle du marché immobilier. Apparemment, c'est mieux. Non, Eric, il n'est pas là. Je vais faire intervenir Romain Cholet. Romain Cholet est là. Voilà, Romain Cholet est là. Romain, est-ce que tu peux venir s'il te plaît pour nous parler du marché selon toi, comment va-t-il s'annonce en fait les prochains jours, les prochaines semaines ? Donc, Romain Cholet. Je ne fais pas de pub, je présente juste les personnes, on n'est pas là pour faire de la pub. Mais voilà, je ne crois pas si jamais certains font partie du réseau ou d'autres. Alexandre Pornany, je faisais partie du réseau Pela Omniam, je vous l'ai aperçu. Romain Cholet fait partie du réseau ECCI. Apparemment, apparemment, Romain, voilà. Salut, est-ce que tu m'entends ? Parfait, nickel. Bonjour à tout le monde. Ça tombe bien, je viens de terminer une visioconférence avec l'équipe. On était à une trentaine et justement sur cette situation qui est un peu exceptionnelle. Alors déjà, sur l'avenir et sur comment ça va se passer après, moi, je n'ai aucune inquiétude et je pense que tous les consultants qui sont avec nous n'ont pas d'inquiétude, ça repartira. Je pense que le marché va se calmer, qu'on risque peut-être d'avoir un retournement avec un peu moins d'acheteurs. Les gens vont se regarder un peu en chien de fusil en se demandant si c'est un peu le moment d'investir. On verra aussi comment ça jouera au niveau du taux de chômage qui, effectivement, peut faire en sorte qu'il y ait moins d'acheteurs. Donc, je pense que la période d'embellie qu'on a connue ces dernières années où on vendait des biens en 24 heures à des prix un peu au-dessus du marché risque de se calmer mais qu'on va avoir aussi d'autres opportunités. On risque d'avoir plus de biens à la vente, on risque d'avoir des prix qui vont légèrement baisser, pas de partout, mais en tout cas qui vont se stabiliser et légèrement baisser. Donc, un marché qui va un petit peu s'inverser, on va devoir travailler d'une manière différente. Ce qui est sûr aussi, c'est que l'immobilier en 2008 a connu une crise. Il y a quand même eu 600 000 transactions. Alors, c'est loin du million de transactions qu'on a connues l'année dernière, mais on a quand même eu des transactions. Donc, on aura quand même ça, l'immobilier depuis 50 ans, c'est un marché qui est en constante progression, donc ça repartira forcément. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que tous les projets immobiliers qui auraient dû avoir lieu, on va dire, depuis fin février au mois de mars et au mois d'avril, en anticipant que la crise dure tout le mois d'avril, ne sont pas des projets qui vont s'annuler, mais ce sont simplement des projets qui vont se reporter. Et à mon avis, on sait que mars et avril sont des mois qui sont très bons sur le marché immobilier. Ces projets-là vont juste se décaler au mois de mai. Donc, il faudra être prêt, il faudra anticiper, il faudra préparer la sortie de crise parce qu'au mois de mai, on risque d'avoir beaucoup de travail et beaucoup de projets immobiliers qui n'ont pas eu lieu au mois de mars et avril, qui vont arriver tous en même temps. Donc, au lieu que ça soit lissé sur une période, sur un trimestre, tout va arriver au mois de mai, au mois de juin, mais je ne suis pas du tout inquiet. En tout cas, sur l'avenir, je pense qu'on va avoir, nous, en tant qu'entrepreneurs, alors je parle pour nous parce que dans mes équipes, on est tous indépendants, mais je pense qu'on va avoir des difficultés sur la trésorerie et sur la gestion de trésorerie. Alors, il y a plein de solutions qui sont en train d'être mises en place pour ça. On risque d'avoir un décalage de trois à six mois, mais en tout cas, je ne suis pas du tout inquiet sur l'activité et l'activité va repartir. Et on est dans un secteur qui, à mon avis, sera moins impacté que d'autres secteurs comme l'hôtellerie, comme la restauration ou le tourisme ou l'événementiel encore. Voilà. Voilà en tout cas mon analyse. Et c'est un peu le même son de cloche dans mes équipes. J'ai trouvé des équipes extrêmement confiantes et pas inquiètes. Voilà. Je pense aussi qu'il y aura des opportunités, mais je pense que ça va aussi écrémé et ça va écrémé la profession. Et je pense que ceux qui étaient performants, ceux qui vont travailler pendant ce mois ou ces deux mois de confinement, ceux qui ont travaillé leur communication, qui vont continuer à la travailler, ceux qui vont continuer à traiter leur dossier, auront une longueur d'avance sur tous les autres. et c'est forcément des opportunités. Voilà en tout cas mon avis. Merci beaucoup Romain. Alors juste, tu parlais, tu disais que tu n'es pas inquiet. Tu n'es pas inquiet pour les prochaines semaines, c'est ça ? Alors, les prochaines semaines, tout va être à l'arrêt. On signe encore quelques compromis avec soit des applications comme MyNotary ou soit des notaires qui utilisent la vidéoconférence. On en a encore signé quelques-uns aujourd'hui. Voilà, ça reste quand même compliqué parce qu'il faut réunir toutes les pièces. Il faut aussi que les vendeurs et les acheteurs acceptent ces méthodes-là, ce qui n'est pas toujours le cas. Il faut aussi qu'ils acceptent parfois de changer de notaire. Le plus important, il y a deux choses. La première chose, c'est de finaliser tous les dossiers qu'on a en cours, c'est-à-dire les offres acceptées, les compromis qui peuvent être signés. Ça, essayer d'en sauver un maximum. Ça, c'est la priorité. La deuxième chose, c'est de préparer l'avenir. Cette crise, elle peut durer un mois, elle peut durer deux mois. Comment faire en sorte que dès que ça va repartir, on soit à l'affût, on soit au taquet, on puisse récupérer les dossiers au plus vite. Et la dernière chose, c'est comment faire pour sécuriser notre trésorerie, comment faire pour supporter ces trois à six mois, parce qu'il faut compter trois à six mois de décalage de trésorerie avec toutes les réitérations qui vont être décalées, avec les compromis qui vont être décalés, les offres et les compromis aussi qui vont s'annuler parce qu'il ne va y en avoir. Comment pouvoir amortir cette trésorerie dans le temps ? Mais je ne suis pas du tout inquiet. Alors oui, les prochaines semaines, on va être à l'arrêt sur les compromis, sur les offres, sur la rentrée de mandat un petit peu aussi, même si on peut en faire à distance. On ne pourra plus faire de visite dans tous les cas. Oui, on va être à l'arrêt, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. En tout cas, on peut préparer la sortie de crise. Génial. Merci beaucoup, Romain. Merci. Je vais faire intervenir toujours sur le même thème. Alors, vous avez eu l'avis de Romain. On va faire intervenir. Je ne sais pas si Eric Lamedec est toujours là, est arrivé ou pas. Steven, je vais faire intervenir Alexandre Dupont, Alexandre Dupont du réseau Dupont Expertise Immobilier, qui va nous donner son avis sur le marché. Alors, juste pour qu'on ait aussi des visions au niveau des secteurs, Romain Chollet était sur le secteur de Rhône-Alpes, un peu plus élargi, mais je pense qu'il a parlé au niveau national. Et là, on a Alexandre Dupont qui est sur le secteur aux alentours de Lille. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir, Olivier. Bonsoir à tous. Alors, oui, je rejoins un peu, du coup, l'avis de mon confrère. Je pense que l'idée première, c'est surtout de passer de la panique. Quoi qu'il arrive, notre job, il ne peut pas s'éteindre et on ne peut pas de toute façon ne plus faire d'affaires. Certes, on va reporter un peu, et c'est certain, les éventuels compromis que vous avez déjà en cours. Et encore, si vous êtes intelligent, les compromis, on peut arriver à les faire, il suffit simplement éventuellement de les scanner, de les envoyer par mail, on prend des solutions comme MyNotary, etc. Enfin, il y a plein, plein de solutions. Parce que quoi qu'il arrive, les gens vont toujours acheter. Ils ne vont pas s'arrêter aujourd'hui d'acheter parce qu'il y a le coronavirus. Et encore moins, je dirais, ceux qui vont vendre. Ceux qui vont vendre par la force des choses, ils en ont besoin de vendre pour une raison X ou Y. Et quoi qu'il arrive, ils vont vendre. Donc, je pense que la panique, ça ne sert strictement à rien. Et qu'il faut, à mon avis, prendre vraiment ce temps pendant 15 jours, 3 semaines de confinement, à se dire, premièrement, je vais déjà retravailler ma formation. Est-ce que déjà, je suis formé ou pas ? Et si je ne suis pas assez, comment je peux le faire ? Donc là, encore une fois, il y a beaucoup de livres qui existent. Il y a beaucoup de formateurs qui existent aussi. Il y a plein de choses pour voir qui sont possibles. Excuse-moi, je te coupe juste parce qu'on va aborder ça et je te fais revenir tout à l'heure pour la partie. Là, on est sur la partie marché. En plus, j'ai des questions et je te les pose. C'est plus simple. En plus, ce n'est pas un exemple de ton côté. Est-ce que l'on peut signer des… La question, c'est est-ce qu'on peut signer des actes authentiques complètement par visioconférence ? Alors, moi, je le fais déjà. Moi, en plus, j'ai une technique qui est assez différente peut-être des autres. Je ne paye aucun logiciel pour le faire. C'est-à-dire que moi, tous mes compromis sont faits systématiquement dans mon agence sur des iPads sur lesquels je fais signer sur un PDF mon iPad, quoi qu'il arrive. C'est mon numéro. Mais Nego, ils le font du coup, ils le préparent. Ils le font signer à l'acheteur et au vendeur. Ensuite, ils me le renvoient pour que je le valide et que je le signe. Comme ils sont agents commerciaux, ils ne peuvent pas du tout les signer. Du coup, c'est la solution. Faire un compromis en visioconférence, ça ne pose pas de souci. On va en préparer un prochainement. Il suffit simplement de prendre de WhatsApp éventuellement si les clients en WhatsApp. S'ils ont des iPhones, du coup, ça marche très bien avec FaceTime. Mais à partir du moment où ils sont en face de toi ou s'ils t'écoutent avec la vidéo, c'est exactement la même chose. Il suffit juste après de leur envoyer par mail ou de leur envoyer par un système de signature électronique et de se dire, voilà, vous allez le recevoir. Vous cliquez là, vous cliquez là. En visioconférence, bien sûr que ça fonctionne, sans aucun souci. Merci, Alexandre. J'ai une autre question pour toi. Elle est d'Amorey de L'Oriol, qui est président de César et Brutus sur Lyon. Bonjour, Amaury, au passage. Bonjour, Amaury. Donc, la question d'Amorey, c'est est-ce que toi, tu lances les annonces quand tu rentres les mandats actuellement ou est-ce que tu mets au temps de bail en attendant la fin du confinement ? Alors, la chose principale, c'est que je la mets quand même sur les supports de pub, mais je demande à mes négoux, par contre, de ne pas nous aider Facebook, comme ils le font. En plus, chez nous, c'est un fichier partagé. C'est-à-dire que du coup, quand moi, quelqu'un rentre un bien dans mon logiciel, tous mes négoux peuvent le partager. Du coup, si tout le monde aujourd'hui, le premier jour ou le deuxième ou le troisième jour, commence à mettre les 10, 15 mandats quand on vient de rentrer ces 3, 4 derniers jours, personne ne va s'en occuper. Les gens ont l'esprit ailleurs. Ce que je leur dis, c'est gardez-les. De toute façon, ils sont épuisés quoi qu'il arrive, faire le logiciel sur tous les trucs. Gardez-les, retravaillez vos photos, parce que souvent, les photos qu'ils mettaient avant, ce n'est pas bien. On a la possibilité en plus maintenant de faire des plans. Il y a des applications qui sont même gratuites qui permettent de faire des plans comparés à ce que tu as maîtris. Donc, moi, je leur dis de faire de la qualité maintenant dans leur mandat et qu'ils prennent le temps du coup de les faire et d'y repenser seulement dans 3, 4 jours le temps que tout le monde arrête de parler du coronavirus. Parce qu'aujourd'hui, tu regardes ton fil actualité et Facebook, c'est Corona, Corona de A, Z. Ton annonce immobilière, les gens, je pense que sur les 48, 72 heures, je pense qu'ils s'en tapent réellement. Donc, ça, c'est notre réconciliation, c'est de bien les travailler, de faire des belles photos, de retravailler éventuellement ce qu'on a fait et du coup, dans 3, 4 jours, recommencer à publier. Parce qu'à mon avis, là, sur 48, 72 heures, peu d'intérêt, je pense. Super. Merci, Alexandre. Je te fais revenir tout à l'heure pour la question, les actions à mener. Avec grand plaisir. Bye bye, Yantan. Donc, justement, j'aimerais qu'on… Alors, je regarde toutes les questions, pardon, au passage, vous êtes assez nombreux, donc il faut que je suive le fil des questions également. Je vais faire intervenir Sébastien Doucin. Sébastien Doucin, qui est cofondateur du réseau WeLodge dans la région parisienne et j'ai bien envie d'avoir son avis aussi. Voilà, donc, en fait, je fais volontairement, je ne commente pas les avis des personnes que je fais intervenir. Je vous laisse, en fait, faire votre propre idée et je ferai une synthèse de ce que je pense, moi, tout à l'heure à la fin. Mais là, pour le moment, je laisse les gens s'exprimer. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. On n'a pas de son, Sébastien. Apparemment, on va le laisser régler son… allumer son micro, peut-être. Alors, juste en attendant que Sébastien trouve la touche pour le micro. On va, juste, si vous voulez interagir, si vous êtes, si vous voulez interagir et donner votre avis sur le marché, sur les pronostics que vous faites sur le marché, n'hésitez pas à demander à Steven. Vous mettez Steven en premier, je veux intervenir et puis Steven vous donnera la parole. Sébastien, c'est bon ? Non, toujours pas. Bon. Désolé Sébastien, essaye de régler le son, j'aimerais bien avoir ton avis. Ah, c'est bon, c'est parfait. Ok. Petit réglage. Salut Olivier. Sur le marché, quels sont tes pronostics de ton côté ? Alors, écoute, je pense que déjà, comme je disais à mes équipes, il y a un petit temps d'adaptation, déjà, pour que les notaires puissent s'organiser eux-mêmes. Voilà, parce que là, premièrement, il y a très peu de notaires qui continuent à recevoir nos clients. Je pense que la chambre des notaires va pouvoir émettre des consignes de façon à ce que les notaires puissent aussi continuer à recevoir des actes. La France doit continuer à fonctionner et les actes doivent continuer à pouvoir se signer. Donc, ça, je pense que de toute façon, de notre côté, dans les professionnels de l'immobilier, ou que ce soit les notaires ou les banques, il y a une petite latence. On n'y peut rien. Ça va durer deux à trois jours de façon à ce que tout le monde puisse s'organiser. Et on va repartir tout doucement sur des signatures qui sont en cours. Le principal, ça va être de traiter ça. Dans un premier temps, traiter les encours. Parce que nous, on a des clients, tout comme tous les conseillers qui sont là, on a des clients qui… On a des chaînes qui sont tissées et ces chaînes-là, elles doivent se passer. Donc, ça, je pense que déjà, le flou, il est là. Attends, je mets ma caméra ailleurs. Le flou, il est là. Déjà, pour mes équipes, l'inquiétude des clients, elle est là. Je pense que la chambre des notaires va pouvoir y répondre assez rapidement. Non ? Tu es d'accord avec ça ? Oui. Alors, sur la chambre des notaires, visiblement, les avis sont très différents. J'ai eu plusieurs conseillers qui m'ont dit que les chambres de notaires, enfin, les offices allaient fermer, que les notaires allaient dire qu'en gros, voilà, plus de signatures étaient possibles. Donc, évidemment, je pense que ça dépend des notaires, mais il y a quand même un gros flou artistique, j'ai l'impression, au niveau des notaires. Ils ne savent pas vraiment trop quoi faire d'après ce que j'ai eu comme retour. Personne ne sait quoi faire. Moi, j'ai eu mon notaire, avec qui on passe 200 actes à l'année, qui me dit, Sébastien, on est du service public, on doit continuer à travailler. Et puis, là, aujourd'hui, il me dit, Sébastien, je ferme. Je dis, bon, OK. Moi, je pense que la pagaille, elle va s'organiser dans les deux, trois jours, peut-être, voire une semaine, et que tout le monde va trouver sa place et que tout le monde va s'organiser. Voilà. Après, comme toi, je pense, on a connu la crise de 2008. Ça nous rend moins inquiets, en fait. Voilà, je tiens à rassurer tout le monde. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui viennent d'arriver dans le métier. Il y a pas mal d'indépendants qui exercent. On aura peut-être un peu moins de transactions à la fin de l'année, mais on a toujours un effet de report. Que tout le monde se rassure, il y a toujours un effet de report sur le marché. Donc, moi, je vous promets un trimestre, septembre, octobre, novembre, décembre, la dernière partie de l'année qui va être explosive. Il faut rester très confiant parce que l'immobilier, c'est un vrai marché de besoins. Ce n'est pas un marché qui va s'arrêter. Et en plus, j'entends, bon, je vois beaucoup de choses. C'est vrai qu'on essaye de changer les idées ou à force d'être un petit peu confinés les uns sur les autres, on va avoir des divorces, on va avoir des naissances. Il vaut mieux en rire, mais il y a toujours une réaction. Voilà, ça, c'est typiquement humain. Il y a toujours une réaction. Et la réaction qui va se passer, ça va peut-être être aussi des gens qui vont se dire, OK, je suis un peu à l'étroit chez moi, je vais essayer de pouvoir obtenir plus grand. Il va y avoir une réponse à ça, à ce confinement-là. Là, je parle vraiment du confinement pendant 15 jours. Il va y avoir une réponse et la réponse aussi à se rassurer le marché de l'immobilier. En tout cas, moi, j'ai une des grosses structures. On a 10 agences, on a des structures qui tournent très haut, mais très, très haut, tu le sais, en points morts. Je ne suis pas inquiet. Moi, je vois mes salariés qui étaient un petit peu inquiets, je leur dis, mais voilà, si moi, je commence à être inquiet, qu'est-ce qu'il en est du restaurateur ? Qu'est-ce qu'il en est de l'artisan ? On a de la chance d'avoir une potentielle petite continuité. Donc, je suis assez rassuré. Moi, je ne suis pas très inquiet aujourd'hui. Bon. Génial. J'ai une question pour toi, Sébastien. C'est une question, je crois, de Pascal. Je ne suis pas sûr. Quel intérêt de communiquer sur les biens en vente s'il est impossible de faire militer ? C'est, je pense, la suite de la réponse d'Alexandre. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? On communique, on ne communique pas sur les biens qu'on a actuellement en vente. Il faut continuer à communiquer. De toute façon, il faut préparer la reprise. Il faut préparer la reprise. On va juste faire comme si on était tous en vacances pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Et quand on est en vacances, moi, comme mes équipes partent en vacances, à peine les pieds en vacances, elles commencent déjà à préparer la reprise. Donc, commençons. On ne va pas arrêter, on ne va pas tout couper et on ne va pas s'inquiéter. On continue à publier nos biens. Moi, je ne vois pas pourquoi on ferait du frigo là-dessus. Je ne vois pas l'intérêt, en fait. Très bien. Super. Je te remercie, Sébastien. Je regarde juste, ne pars pas tout de suite. Je regarde juste s'il n'y a pas une autre question pour toi. A priori, non, je n'en vois pas. En même temps, il y a beaucoup de commentaires. Il parle de la crise de 2008. J'en ai un qui parle de la crise de 2008. Vous avez raison. La crise de 2008, moi, je l'ai connue et toi aussi, tu l'as connue ? Oui. Après, il y a une inertie. Ce que je veux dire par là, ce que je vais mettre en relation, c'est qu'il y a eu une inertie qui a duré à peu près deux, trois mois avant que les prix baissent. Les prix n'ont pas dévissé. C'est comme moi, je travaillais dans un grand groupe. Le patron avait connu la guerre du Golfe. Les prix n'ont pas dévissé du jour au lendemain. Il n'y a pas d'inquiétude. Ce n'est pas sur un trimestre que l'immobilier va s'effondrer et la confiance des ménages envers l'immobilier reste forte. Nous, on a un téléphone qui sonne encore et les gens nous disent « Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir reprendre des visites ? » Il y a des projets qui vont se stopper, mais c'était des projets plus ou moins de loisirs, on va dire. Les vrais candidats vont rester là. Très bien. Super. Merci infiniment Sébastien. Je vais laisser la parole à Thierry Galdiano. Thierry Galdiano qui est en fait le formateur général du groupe Propriétés privées. Donc, Steven va me connecter avec Thierry. J'ai bien noté la question d'Alexa qui demande si en fait il va y avoir une incidence sur la confiance des acquéreurs au niveau économique. La réponse de mon côté en tout cas c'est oui. Évidemment qu'il va y avoir une réduction du nombre d'acquéreurs forcément. Il y a des acquéreurs qui vont reporter leur projet. Il y a des acquéreurs qui vont comme l'a dit Romain avec les vendeurs qui vont se regarder en chaînes faillances mais d'après en tout cas les premiers avis le marché devrait repartir certainement différemment puisque les prix a priori vont baisser. On peut imaginer que les prix vont baisser mais d'après les avis le marché va repartir. Sur le délai puisqu'il y a certains délais qui ont été évoqués de mon point de vue je suis moins certain je suis moins optimiste sur les délais qui ont été évoqués de l'ordre de un mois de trois semaines un mois je suis un peu plus pessimiste sur la question des délais. Thierry je suis branché merci est-ce que tu m'entends ? C'est parfait bon écoute je suis un peu surpris de me retrouver là pour tout te dire j'étais venu j'ai vu de la lumière je suis passé je lui ai dit tiens je vais aller voir ce qu'il raconte de mon ami Olivier je ne pensais pas intervenir et j'espère que tu as des bonnes questions à me poser parce que là je ne suis pas du tout prêt mais pas du tout je pense que tu as réfléchi à la question puisque la question c'est quelles sont tes pronostics au niveau du marché durant le stade 3 comment ça va se passer est-ce que l'activité va continuer est-ce que l'activité va s'arrêter pendant un moment comment vont réagir les vendeurs comment vont réagir les accueillers je sais que tu as un avis là-dessus je vais être de l'avis alors je n'ai pas retenu parce que j'ai pris en cours le nom de l'intervenant précédent c'est Sébastien d'accord bonjour à tous et à toutes et puis merci de me donner la parole Olivier bonjour à toi en fait je suis assez de son avis parce que on a vu le démarrage 2020 qui est assez exceptionnel nous en tout cas sur notre réseau on constate énormément de signatures compromis offre d'achat et bon on a continué sur la lancée de 2019 avec beaucoup d'actes définitifs signés depuis janvier là on voit qu'effectivement il y a un petit une petite interrogation sur les actes qui devaient être signés pendant les prochains jours donc là ça va être un petit peu dépendant des études certaines études continuent à fonctionner se sont adaptées à la situation d'autres pas nous on propose pas mal de solutions aussi en dématérialisées donc nos conseillers peuvent continuer pour les visites qu'ils ont déjà effectuées en tout cas peuvent continuer à proposer des solutions offre d'achat et rédaction compromis de vente en dématérialisées donc on arrive à faire la transition après concrètement pour répondre à ta question je pense qu'il va y avoir une période d'accalmie d'observation parce que de toute façon on n'a pas le choix on a des consignes en haut lieu donc il faut s'adapter mais je suis assez d'accord avec Sébastien pour dire que ça va être une pause et que ça va être un décalage de l'activité moi je prévois une fin d'année et je prévois surtout un mois d'août très très actif alors nous on constate tous les ans quand même malgré tout un mois d'août actif parce qu'on rédige les compromis donc on n'est pas on n'est pas dépendant de l'activité des notaires au mois d'août mais là je pense que cette année ça va être encore plus important puisque tout ce qui se fait pas au départ début du printemps se fera quoi qu'il arrive en août septembre octobre et je pense que la fin d'année va être aussi très chargée en acte définitif je pense que ça va s'engorger dans les études voilà ouais super Thierry est-ce que tu as des délais donc toi tu dis plutôt en août en fait c'est à dire que ça va être un peu plus long avant que ça se développe si on a un décalage dans les visites notamment mettons allez on va partir scénario catastrophe mettons qu'on parte sur 45 jours donc on se retrouve avec une reprise des visites en mai donc on va avoir des stocks qui vont être à l'arrêt et donc les visites reprendront en mai avec les ponts et autres donc on va avoir quand même un mois de mai peut-être en début de reprise sauf ceux qui veulent bien travailler pendant les ponts et les jours fériés du mois de mai je sais que beaucoup d'entre vous le font et c'est c'est une des particularités du travailleur indépendant c'est qu'il peut s'adapter au rythme des clients donc je pense quand même qu'il va y avoir après les conclusions effectives elles vont peut-être être plutôt juin juillet août puis on a toujours des retardataires sur juillet août des gens qui ont décalé leur projet de vacances parce qu'il faut absolument qu'ils se logent des gens qui ont attendu d'avoir acté leur propre vente avant de s'engager sur un achat donc tout ça ça va s'embouteiller je pense qu'on va avoir des problèmes qu'on connait déjà c'est à dire les ventes en cascades sauf que ça va être un petit peu plus compliqué à gérer parce que les plannings vont vraiment être complètement embouteillés mais je ne suis pas très inquiet franchement on ne vit pas une situation très agréable et un petit peu surprenante on n'a pas l'habitude de ça mais après sur l'activité je ne suis pas inquiet ok super est-ce que tu confirmes qu'il va y avoir une baisse de prix néanmoins d'après toi alors là franchement je n'en sais rien je te dis franchement je ne m'attends pas à une flambée des prix ça c'est sûr après une baisse de prix c'est toujours pareil ça va dépendre des stocks à l'instant T s'il y a vraiment une pénurie et ce n'est pas lié à la situation actuelle c'est un autre problème s'il y a pénurie sachant qu'on la constate quand même depuis janvier la pénurie les mandats sont difficiles à rentrer ça provoque toujours une légère inflation des prix maintenant je ne pense pas qu'on va reproduire les erreurs qu'on a commises entre 2003 et 2006 puisque moi aussi j'ai connu la crise et j'ai connu les périodes avant la crise je suis rendu à ma deuxième crise en dehors du coco virus là et donc je ne pense pas qu'on ira sur des délires tels que ceux qu'on a connus entre 2003 et 2006 s'il y a une inflation je pense qu'elle va être légère et qu'elle permettra quand même aux ménages d'acheter la seule vraie interrogation qu'on a cette année c'est le comportement des banques puisqu'on sait que les financements 110% et autres vont être quand même beaucoup plus rares donc c'est peut-être plus le potentiel acquéreur en tout cas la quantité d'acquéreur potentiel qui peut peut-être se minimiser ou s'est-elle dire légèrement légèrement mais voilà en dehors de ça non je ne m'attends pas à une grosse flambée des prix super merci infiniment Thierry si tu veux réagir sur les actions à mener qu'on a abordé tout à l'heure n'évite pas je te laisse répondre Thierry et on va passer à Julien Casano que j'aimerais bien avoir donc si tu peux me brancher avec Julien Casano Julien Casano qui se présentera tout seul parce que je ne sais pas si je peux le présenter qu'il y a peut-être des informations qui sont confidentielles de son côté Julien tu m'entends ? excellent bonjour Julien bonjour bonjour à tous je suis aujourd'hui un joint immobilier si tout le monde m'entend je ne sais pas si tu le confirmés oui on entend super bien voilà donc j'ai deux agents sur P ça va être qui se raconte bien je ne vais pas je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet parce qu'il y a plein de choses intelligentes quand je n'ai rien d'autre de plus intelligent à dire je ne le dis pas moi juste je suis un petit peu plus pessimiste dans la situation parce qu'il me semble qu'on est quand même très lié au marché bancaire et le marché bancaire s'il coin et bien derrière les prix coin puisque du coup on va désovaliser un bon nombre de clients acquéreurs et qui font que naturellement les prix vont baisser alors on va peut-être se retrouver sur une tendance qu'on aura autant de stocks que de clients acquéreurs mais je ne suis pas sûr parce qu'on est lié à l'aspect psychologique qui joue très fortement et si les acquéreurs ont tendance à croire que les prix baissent ça va créer un effet boule de neige qui fait que ça va faire encore plus baisser les prix donc je suis un petit peu plus inquiet moi que mes précédents contraires auparavant l'enseignement c'est que les gros vont maigrir et que les maigres vont disparaître alors effectivement ça va faire un petit écrémage dans la profession après d'un point de vue purement purement quotidien au jour le jour nous on a des actes qui sont fascinés parce que certains notaires refusent de faire des actes alors oui tout ça ça va être décalé dans le temps le principal problème il n'est pas là pour nous le principal problème il est dans 6 mois comment on va se porter le marché on va arriver en plein été les clients vont décaler leur projet s'ils ont encore un projet alors l'avantage c'est qu'on aura des vrais vendeurs et des vrais acquéreurs ça ça va être un avantage on n'aura plus des gens qui vont être dans le confort donc du coup on va avoir et on va peut-être pouvoir faire plus notre métier qui est de conseiller et de négocier au mieux pour les clients donc l'agent mobile va peut-être retrouver toute sa place après moi ce que j'ai ce que ce que je dis c'est que personne ne sait parce que personne ne sait comment les banques vont être impactées pour pouvoir supporter la crise et aider les TPE et les PME à passer ce cap et donc du coup derrière on peut avoir une crise systémique avec les marchés bancaires et le principal problème pour moi c'est qu'on ne sait pas du tout comment les banques vont réagir donc dans un marché qui est essentiellement dirigé par les banques et bien écoutez on verra bien ce que ça va donner je souhaite bonne chance à tout le monde en tout cas et puis il faut garder de l'optimisme et puis il faut aller droit devant et puis on va trouver des solutions il ne faut pas se inquiéter avec ça super merci Julien en tout cas ton avis est très intéressant et je te rejoins assez sur le côté plus pessimiste même si je suis un grand optimiste c'est vrai que je le suis un peu moins que les personnes qui ont jusqu'à présent répondu au marché je suis plus de ton avis je dis déjà on ne sait pas et puis sur les délais non plus on ne sait pas j'ai entendu 45 jours maximum je ne suis pas certain c'est peut-être pas le scénario le plus catastrophique je ne veux pas alerter tout le monde mais en même temps avoir un discours le plus neutre possible ni trop optimiste ni trop pessimiste donc merci pour ton avis parce qu'effectivement selon comment va réagir le marché bancaire ça peut changer pas mal de choses merci Julien je t'en prie juste avant de passer la parole à Dominique Pireda mon ami Dominique juste pendant que Steven fait la transition il y a pas mal vous êtes pas mal à vous demander si déjà il faut mettre les annonces sur sur les portails d'annonce la réponse est plutôt oui vous pouvez continuer à mettre les annonces est-ce qu'on peut faire visiter la réponse est non c'est catégorique même si un bien est vide vous ne pouvez pas faire visiter parce que ça vous oblige vous à sortir et ça oblige aussi les acquéreurs à sortir donc ça c'est hors de question d'après les dernières recommandations du gouvernement donc c'est clair que les visites ça n'est pas possible d'en faire donc c'est clair que les ventes ça n'est pas possible d'en faire non plus pendant la période du stade 3 qui va durer 15 jours officiellement et puis qui risque de durer certainement un peu plus longtemps combien personne n'est capable de le dire mais on peut facilement imaginer que la période doit être un peu plus longue c'est normal que les annonces se fassent au fur et à mesure justement Dominique merci d'être là quelle est ton analyse alors juste je te présente Dominique qui est formateur immobilier et puis également animateur on va dire chez Doctor House c'est ça tout à fait voilà si tu veux rajouter des choses n'hésite pas quel est ton avis justement sur le marché et sur tout ce qui a été dit jusqu'à présent alors je dirais que moi je rejoins un petit peu chacun plus particulièrement le dernier intervenant je crois que c'est Julien je suis un petit peu d'accord là-dessus je crois qu'il y a eu pas mal d'optimisme alors moi je ne veux pas être pessimiste non plus et tu l'as dit tout à l'heure je pense que tous les deux ont fait vraiment partie des gens qui sont optimistes en général sur les délais moi je ne m'engagerai pas je ne dis pas que dans trois jours ça va reprendre ou dans quinze jours ça va reprendre je pense qu'on est quand même face à une crise et le parallèle entre 2008 et maintenant me semble me semble audacieux parce qu'on n'est pas du tout sur le même type de crise on touche quand même à la santé des français on touche au décès des français et on touche à l'ensemble de la population dans la crise de 2008 il y avait une population qui n'était pas impactée par cette crise là on touche vraiment à tout à tout à tout le monde et sur quelque chose qui est quand même très fort symboliquement donc je pense qu'une parallèle entre 2008 et la crise d'aujourd'hui il est difficile à faire c'est une crise qui risque de se poursuivre maintenant personne ne peut le dire moi je n'ai qu'un vœu c'est que ça se passe très vite mais voilà donc déjà ça après il y a le fait par contre je suis assez optimiste sur le fait que le jour où ça va reprendre ça va avoir du mal à démarrer et puis il va y avoir un encombrement ça on est entièrement d'accord un encombrement que vous connaissez déjà quotidiennement dans notre métier mais là il va être multiplié énormément une autre remarque que j'aimerais faire et je remercie les deux derniers intervenants qui en ont parlé au niveau des banques effectivement il y a ça à prendre en compte parce que ça va au-delà de différer il faut penser une chose l'économie l'économie générale va être impactée donc ça veut dire quoi ça veut dire que même la personne qui a un CDI qui aujourd'hui serait passée au niveau du crédit parce qu'il a un CDI parce qu'il rentre dans les clous et bien la banque à mon avis j'anticipe mais j'ai la prétention de bien les connaître va regarder aussi la santé de l'entreprise indirectement alors comment la taille de l'entreprise déjà le secteur d'activité on est bien d'accord qu'il y a pas mal de restaurants de boulangerie peut-être pas de boulangerie mais restaurants et autres qui vont être en difficulté donc tout ça je pense que les dossiers vont se resserrer énormément et ça va impacter alors ça va impacter on peut dire ça va aussi impacter positivement puisqu'il y a toujours vous connaissez le ling et le yang il y a toujours un côté positif et un côté négatif ça va faire baisser les prix effectivement moi je pense qu'il va y avoir une baisse de prix obligatoire il va y avoir une remise sur le marché il va y avoir un moment d'attentisme où effectivement tout le monde va se regarder un petit peu en chien de faïence les banques vont commencer à coincer on va commencer à voir que les banques serrent les boulons parce que les banques elles vont réinvestir ailleurs elles vont avoir ils vont avoir des mots d'ordre pour investir ailleurs que dans le crédit immobilier donc je pense que là aussi ça va fortement coincer donc optimise sur le fait alors un autre côté positif et ça il faut quand même le garder à l'esprit et c'est pour ça qu'il ne faut pas paniquer c'est qu'on est sur une crise mondiale on n'est pas sur une crise secteur économique on n'est pas sur une crise secteur géographique on n'est pas sur une crise nationale on est sur une crise mondiale ça veut dire que quoi ? ça veut dire qu'on va tous tomber à un certain niveau mais on va tous tomber ensemble et qu'il va tous falloir se relever alors philosophiquement j'y vois à moi quelque chose de bien on va enfin pouvoir avoir une décroissance et on va pouvoir peut-être repartir sur des choses plus saines si toutefois nous ne sommes pas amnésiques après cette crise mais en tout cas voilà un petit peu mon analyse apparemment il y a une coupure je ne sais pas si c'est la même chose de votre côté oui apparemment il y a une coupure ben tant pis on va faire revenir à Dominique tout à l'heure je vais faire une transition on va parler maintenant Dominique c'est bon tu es revenu ? je ne sais pas non je ne pense pas si si tu es là il y a eu une petite coupure en fait au niveau du tu disais d'un point de vue philosophique on va pouvoir repartir sur des choses plus saines et après ça a coupé voilà c'est tout je vais finir là-dessus effectivement je pense que philosophiquement dans le monde et sur notre façon de gérer un peu le monde le fait de s'apercevoir qu'on n'était peut-être pas les maîtres de l'univers mais seulement peut-être de la race humaine je pense que ça risque de remettre certaines choses à l'heure certaines pendules à l'heure et si on n'est pas amnésique je pense qu'on peut en tirer là aussi une bonne expérience et une bonne croissance mais croissance mesurée et intelligente surtout voilà c'est tout génial merci beaucoup Dominique je te fais revenir tout à l'heure si tu veux bien sur les actions qu'on peut mener quand on est conseiller immobilier et qu'on est confiné chez soi avec plaisir merci on va passer justement à cette partie-là des actions qu'on peut mener quand on est confiné chez soi donc mais avant on va quand même aborder un point qui n'a pas vraiment été abordé c'est au niveau du moral alors moi j'ai un discours un petit peu différent mais c'est peut-être parce que la question n'a pas été posée correctement mais sur le marché je suis assez d'accord avec les derniers avis optimiste c'est bien de l'être c'est sûr que quand la levée du stade 3 va se faire il va y avoir un enthousiasme important et personnellement je pense que le marché va repartir un petit peu comme a dit Dominique peu à petit mais de manière assez spectaculaire comme ça a été dit aussi par Sébastien par Thierry également après ce qui est très important il me semble c'est un point qu'il faut aborder c'est le moral alors le moral le nôtre d'abord le nôtre et puis celui de nos clients également pour répondre à cette question là je vais faire venir je ne sais pas si la personne est là si Céline veut Céline Demann si elle veut répondre à cette question là ou alors si vous avez vous-même envie de répondre n'hésitez pas à faire une alerte à Steven et il vous donne la parole et Steven tu peux m'envoyer quelqu'un même si ce n'est pas la personne que j'ai demandé parce qu'elle n'est pas dispo il n'y a pas de soucis et je veux revenir et je veux revenir Olivier à nous tout à l'heure si vous me voyez noter je note les noms on est deux organisés et c'est une première donc c'est vrai que ça je pense que Steven transpire et moi aussi ok Steven tu as une liste de questions mais parfait ce qu'on va faire c'est que on va aborder la liste de questions Steven et puis envoie-moi dès que tu peux une personne et puis j'arrêterai les questions que je reprendrai après voilà donc Steven va m'envoyer une liste de questions ah Céline est là super bonsoir Céline bonsoir bonsoir tu peux te présenter Céline s'il te plaît donc Céline Demann de la région bordelaise j'ai une agence immobilière transactions et gestion locative mais je suis aussi et encore plus formatrice pour agents immobiliers entre autres et voilà et plein d'autres activités mais en tout cas on est déjà là-dessus génial alors on a parlé des marchés moi je voudrais que tu abordes le côté plus psychologique en fait qu'est-ce que d'après toi ça va générer dans la tête des clients dans nos têtes aussi comment on va gérer est-ce qu'il y a des clés justement pour pour pallier à cette à cette petite cause là qui est en train de se passer et je sais que c'est un peu sa partie c'est pour ça je ne pose pas la question de manière anodine à Céline je sais que sur tout ce qui est communication comment processcom etc elle est plutôt calée donc on va comment d'un point de vue psychologique comment tu vois les choses alors c'est vrai que là depuis quelques jours on est vraiment en plein questionnement c'est de se dire alors déjà on a nos clients qui nous appellent je pense que tout le monde peut en témoigner tous nos collègues j'étais aussi sur l'aspect municipal jusqu'à dimanche donc voilà il y a énormément de messages ça peut être très anxiogène c'est vrai de se dire que deux trois personnes ça y est sont atteints etc donc il y a une petite cause assurée l'être humain et le français je pense aussi est très angoissé de toute façon de nature s'il y a un conseil que je peux faire c'est essayer d'aller vous percher un petit peu plus haut dans le cortical si je puis me permettre pour ceux qui ont déjà suivi quelques quelques formations et essayer d'aller voir d'aller chercher une vision plus globale d'aller chercher et d'aller voir ce que l'on peut anticiper de ce que l'on peut mettre en réflexion ce qu'on peut avancer et prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça essayer d'aller voir plus loin que ce qui va se passer demain parce que demain assurément on a à boire on a à manger notre famille va bien donc il faut relativiser un peu et se dire que oui c'est une crise c'est une crise sanitaire c'est une crise où on doit se respecter les uns les autres c'est à dire on doit tous rester chez soi j'ai annulé des visites j'ai annulé des compromis j'ai annulé des actes j'ai annulé des livraisons d'appartements etc j'ai tout annulé je suis avec mon petit garçon et mon mari et il faut il faut juste voilà aller réfléchir et pas se dire je suis dans la crainte ne pas rester dans l'émotion non plus aller chercher plus haut donc c'est en train de dire que quand on est un petit peu submergé émotionnellement on a intérêt à rationaliser un maximum c'est à dire à prendre un peu de hauteur et à regarder les choses un petit peu d'en haut en disant voilà qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va pas mais plutôt qu'est-ce qui va déjà et ensuite à partir de ce qui va je vais pouvoir construire quelque chose est-ce que c'est un petit peu ton discours bien sûr de toute façon ça va en fait ça va aller alors oui ça va se reporter oui on a on a des soucis de trésorerie suivant certains certains foyers etc mais je pense qu'il y a de l'entraide c'est là où il faut aller chercher en fait il y a de l'entraide qui est possible de par nos partenaires de par nos nos familles de toute façon aller demander c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut aussi se dire si je me sens si je me sens mal je vais demander de l'aide c'est quand même simple de verbaliser les choses si je suis émotionnellement émotionnellement bloqué il faut que j'en parle il faut que j'extériorise tout ça et il faut que je puisse m'entourer comme d'habitude de gens plutôt optimistes bien évidemment on a une réalité elle est celle qu'elle est mais voilà on peut parler de 5 jours on peut parler de 45 jours peu importe le tout c'est de rester zen un peu et surtout de bien s'entourer voilà essayez de bien vous entourer essayez d'aller donner du plaisir et aussi de l'optimisme aussi quand vous pouvez autour de vous partagez aussi ça finalement génial merci beaucoup Céline se ferait peut-être réintervenir tout à l'heure si on a un temps pour vraiment des actions concrètes mais voilà merci parce que vous voulez effectivement faire glisser peu à petit le débat vers la dimension psychologique à tout à l'heure je vais faire venir parce que j'ai lu quelques commentaires très qui m'ont qui ont bien résonné je vais faire venir Georges Aoun Georges Aoun donc qui est qui va se présenter lui-même en fait tout simplement et n'hésitez pas encore une fois si vous voulez intervenir vous vous appelez Steven vous dites Steven je veux intervenir et on va vous faire intervenir autant que possible là on est sur la dimension psychologique comment on va se traduire comment on va gérer cette dimension là je suis assez d'accord de mon côté avec Céline sur le fait que c'est finalement une opportunité cette cette chose là c'est un peu compliqué à dire ça comme ça mais c'est vrai qu'on a on a la possibilité il y a eu plusieurs commentaires d'ailleurs qui ont été dits de cette manière là on a la possibilité de réinventer notamment la relation humaine je pense et concrètement je pense qu'on a l'opportunité d'aller plus loin dans la relation humaine d'aller plus loin dans la connexion humaine c'est comme si et ça c'est un partage avec Jean-Marie Florent qui je ne sais pas si il est là si il pourra intervenir tout à l'heure qui date de quelques heures qui me disait je me demande si ce n'est pas un cadeau finalement oui on est assez d'accord alors c'est un petit peu fou de penser ça mais on a vraiment l'opportunité de connecter avec des gens en général et aussi évidemment avec nos prospects avec nos clients avec nos ambassadeurs de connecter un peu plus loin personnellement je vais pour ma communication aller un peu plus loin dans ma communication c'est vrai qu'on est tous dans la même galère donc finalement on se retrouve tous à égalité alors j'ai toujours pensé qu'on était tous à égalité mais en tout cas on est tous confrontés à la même difficulté et ça ça nous offre l'opportunité justement de connecter plus facilement n'hésitez pas à réagir en commentaire Steven je ne sais pas si tu as réussi à trouver Georges Aoun je ne sais même pas si on dit Aoun pourtant c'est un ami mais je n'ai jamais prononcé son nom j'ai une question que je prends au vol là pensez-vous qu'il y aura des alternatives au niveau financier pour les auto-entrepreneurs je ne sais pas c'est vrai que les informations arrivent au fur et à mesure de mon côté je ne sais pas je demanderai tout à l'heure à des personnes qui sont bien informées notamment peut-être comme Alexandre Dupont tout à l'heure Steven si tu n'as pas Georges passe-moi passe-moi Alexandre Dupont s'il te plaît j'essaie de répondre aux questions merci vous êtes très nombreux et je trouve que les intervenants sont très riches Alexandre merci Alexandre bonjour donc bonjour Alexandre la question c'est selon toi comment tu vois les choses au niveau de au niveau j'ai perdu le fil excusez-moi j'ai perdu la question en fait je ne sais pas si tu l'as entendu Alexandre la question que je voulais te poser voilà pour les auto-entrepreneurs au niveau financier est-ce qu'il y a des solutions d'après toi du gouvernement ou tu en sais quelque chose il y a une possibilité du coup pour les agents co-indépendants d'avoir une aide de l'État le formulaire il est dispo sur le site du gouvernement pour ceux qui le veulent je pense que je peux le mettre à mon avis dans les messages je vais le mettre pour le télécharger c'est une aide qui peut leur être accordée tout simplement pour une simple demande sans justificatif particulier ils ont juste un petit tableau à remplir avec le montant de leur charge ce qu'ils ont gagné ou pas éventuellement leur bilan pour les auto-entrepreneurs pour tous les auto-entrepreneurs et du coup c'est une aide qui est à priori de 1500 euros donc moi je l'ai mis en place déjà ce matin je l'ai envoyé à tous mes collaborateurs je pense que la majeure partie de tous les négo l'ont fait ça fonctionne à priori bien il n'y a pas de difficulté à remplir c'est super simple c'est juste un serfa de deux pages à remplir et ça permet quand même d'avoir 1500 euros d'aide ceux qui sont en difficulté ceux qui commencent ceux qui ne sont pas au top top pour des raisons moins d'avoir cette petite aide de 1500 euros alors attention je ne connais pas exactement si vraiment tout le monde va être indemnisé mais de ce que j'ai pu lire en tout cas le serfa il existe il est là c'est assez simple c'est tout simplement remplissez envoyez et vous serez payé génial merci beaucoup pour cette information que j'avais pas si tu peux nous mettre je vais vous le mettre tout de suite dans quelques minutes je vais vous le mettre tout de suite je l'ai récupéré là je ne pars pas parce que j'ai d'autres questions pour toi on va aborder la partie des actions à mener quelles sont les actions à mener durant le stade 3 qui va durer 15 jours 45 jours 2 mois on ne sait pas enfin 3 mois on ne sait pas alors les premières actions que j'ai demandées du coup à Medigo c'est la première chose déjà mettre à jour leur fichier c'est à dire mettre leur fichier vendeur terminer les biens qui doivent être en validation les manques de photos les manques de dépues enfin voilà toutes les petites choses qu'on aurait oublié de faire ensuite je leur ai demandé une chose je vais faire systématiquement tous les jours moi deux heures de formation à distance donc c'est de s'inscrire aux formations et de venir se former parce que quoi qu'il arrive la majeure partie des négo qu'ils soient bons débutants ou même excellents ils oublient des choses au fur et à mesure du temps de temps en temps c'est bien de repartir au basique et malheureusement des fois ce genre de crise comme on a pu avoir déjà en 2008 ou des choses comme ça peuvent nous permettre de se dire je reviens à l'essentiel je revois des choses des fois que je fais plus ou que j'ai oublié ou alors que je pensais savoir faire et que du coup il serait peut-être bien que je puisse revenir aux fondamentaux et revoir des petites choses que j'aurais pas vu pour me former encore mieux donc ça ça va être la première des choses que je vais faire donc ça va commencer dès demain et pour tout le monde et après j'ai fait plein de petites choses je leur ai préparé tout un planning sur 15 jours de choses qu'on va faire ensemble ça les a vraiment vraiment ça leur a fait vraiment fait plaisir parce qu'au moins ils ont l'impression qu'on les laisse pas tout seuls dans leur coin donc on va faire par exemple samedi soir 21h on va faire une soirée déguisée tout le monde va se déguiser chez soi on va mettre de la musique chacun chez nous on va faire ça sur nous on sera une soixantaine et on aura 60 négo déguisés qui pourront du coup s'amuser écouter la musique on a créé aussi un petit groupe Whatsapp avec toutes les négo pour mettre leurs recettes par exemple leurs recettes de ce qu'ils font à manger ça donne des idées aussi aux autres plein de petites choses qui sont assez rigolotes qui permettent au moins de se voir de ne pas s'oublier et minimum une fois par semaine une fois par jour génial ça c'est top ça n'a l'air de rien effectivement quand on le dit mais c'est beaucoup notamment quand on est plutôt isolé je pense notamment aux gens qui sont en confinement mais seuls chez eux c'est compliqué quand on a des familles en plus ils vont se prendre au jeu parce qu'ils vont déguiser les enfants ils vont maquiller les enfants ils vont aussi mettre les enfants couchés s'il y a besoin s'ils sont encore jeunes et du coup venir aux formations mais vraiment les négo qui sont seuls et on a quand même une bonne partie on sait que le métier des ingrédients immobiliers on n'est pas toujours tous extrêmement heureux en couple et que du coup il y a beaucoup de célibataires mais pour les célibataires pour eux c'est une vraie possibilité de ne pas rester tout seul chez eux et de pouvoir au moins revoir les membres de leur équipe et c'est vraiment important je pense c'est vraiment important voilà je ne sais pas si tu me posais encore d'autres idées j'en ai encore plein mais je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi à parler mais j'ai beaucoup beaucoup dit je suis d'accord on va passer la parole à quelqu'un de toute façon il y aura d'autres mastermind de ce format là si vous le souhaitez on fera un sondage après pour savoir si ça vous a plu et si vous voulez qu'on reconduise je vais passer la parole à Olivier Hamou et j'aurais bien aimé avoir son avis notamment sur le marché également je suis avec les enfants donc je vais jeté un coup d'œil et tout va bien donc Olivier Hamou et puis ensuite ça sera ou avant d'ailleurs Caroline Tchel et comme je l'ai dit si vous voulez intervenir n'hésitez pas mais vous voyez tout ce qu'on peut faire comme action pour optimiser c'est vraiment bien Olivier bonjour merci tu peux te présenter Olivier Olivier on n'a pas le son donc on va essayer de régler ça Olivier je le présente en attendant il est président donc du groupe Adjentis dans la région parisienne est-ce que c'est bien ça donc en attendant qu'Olivier essaie de se connecter je vais regarder dans le chat si j'ai des questions alors j'ai une question là qui remonte un petit peu non on fait comment pour l'état des lieux avant l'acte authentique mais on ne fait pas l'état des lieux avant l'acte authentique puisque si on croit les recommandations du gouvernement on ne doit pas se déplacer inutilement alors est-ce que et puis de toute façon on n'a pas le droit d'exercer notre profession donc pour moi il n'y a pas de débat de ce côté là je ne sais pas si Olivier Hamout on va lui poser la question tout à l'heure s'il est d'accord avec ça mais pour moi on ne t'entend toujours pas Olivier on ne t'entend pas ce n'est pas grave on va passer à on va passer à Caroline et on te reprend juste après je vais essayer de prendre contact avec Steven via le chat pour essayer de voir comment vous pouvez régler ça parce que j'ai vraiment envie d'avoir son avis tu m'entends mieux ah c'est bon c'est parfait nickel ça va ? super on t'entend très bien Olivier d'accord génial merci beaucoup Olivier pour ce que tu fais au niveau de la communauté je ne sais pas si les autres intervenants et puis ceux qui participent au chat ont pensé à ça parce que toi et Steven ce que vous avez mis en place je trouve ça vraiment important en ce moment parce que non mais c'est vrai il y a beaucoup de questions à travers les réseaux sociaux moi-même dans mon groupe je vois entre les dirigeants où les agents commerciaux ils se posent pas mal de questions en termes de coûts c'est surtout les coûts en fait qui leur fait peur c'est à dire que du jour au lendemain ils se trouvent coupés de leur activité ils se disent qu'est-ce que je peux faire je ne peux plus faire ni de visite ni de rencontre avec mes clients je me retrouve confiné chez moi je pense que c'était vraiment agréable d'entendre tous les intervenants partager vraiment leur bonne humeur ils sont positifs ils ont envoyé plein d'informations plein de choses et moi-même ce matin en fait j'ai préparé un plan d'action pour mon groupe donc en fait je peux t'en dire après quelques mots mais je n'ai pas peut-être je n'ai pas répondu à ta question en premier si complètement merci d'accord donc je t'écoute en fait la question c'est justement les actions juste avant pardon effectivement juste rapidement ton analyse de marché est-ce qu'on va pouvoir faire quelques transactions quand même ou pas ou est-ce que l'activité va complètement s'arrêter quel est ton point de vue j'écoute un petit peu les médias c'est vrai que je pense comme tout le monde on s'est fait prendre un petit peu comment dire au dépourvu quand on a entendu l'annonce d'Emmanuel et à partir de là moi je me suis posé une question je me suis dit j'ai deux choix est-ce que je me laisse abattre par rapport à ce qui arrive ou est-ce que je ne subis pas et je retourne en fait ce confinement ou ce qui nous arrive cette petite crise en opportunité et à partir de là je me suis dit bah oui en fait il faut partir comme ça c'est à dire qu'est-ce que je peux faire que je ne pouvais pas faire avant parce que j'avais la tête dans le guidon et à partir de là j'ai listé tout un tas de choses pouvant nous aider et puis ça m'a reboosté et finalement je me suis dit bon bah alors si ça dure 15 jours un mois ou 45 jours comment je vais faire pour repartir à l'attaque parce qu'en fait c'est juste une sorte de pause un petit peu qui va se passer parce qu'on essaye d'arrêter l'effet viral donc à partir de là tout le monde va vouloir repartir à l'attaque et je me dis pendant ces 45 jours comment je peux faire pour que je puisse subir en fait une sorte d'entraînement dans un camp un petit peu de musclore pour ressortir plus musclé que ce que je n'étais avant et à partir de là bah voilà j'ai écrit tout un plan d'action pour pouvoir nous aider à tous et puis je veux bien le partager au niveau de toute la communauté c'est vraiment avec plaisir c'est super c'est super le cadeau que tu nous fais parce qu'effectivement je pense que tout le monde est là en disant mais qu'est-ce qu'il a mis en place comme plan d'action donc si tu peux nous dire effectivement quelques points qui te semblent peut-être pas tout je ne sais pas tu fais comme tu veux mais en fait les points les plus importants pour moi je trouve qu'aujourd'hui au niveau des conseils immobiliers on ne focus pas aujourd'hui sur le personal branding et c'est ultra important de communiquer sur sa marque et je le dis toujours à mes collaborateurs pensez à travailler d'abord votre marque parce que les clients en fait vous connaissent à vous en premier avant d'abord la marque ou le maillot que vous portez le maillot que vous portez c'est secondaire c'est une sorte de direction assistée et après si on rencontre je ne sais pas Olivier Hamou ou si on rencontre Laurent Guillonnet c'est d'abord ces personnes-là qu'on retiendra au fur et à mesure donc le personal branding moi je leur dis toujours quand les personnes ne savent pas ce que c'est je leur dis est-ce que vous vous rappelez de la publicité avec les piles Venders citez-moi en fait le patron qui est derrière les piles Venders ils me disent bah non je ne vois pas de quoi tu me parles c'est Bernard Tapie et si je te dis Chin Chin tu penses à qui comme patron ben Alain Flelou et si je te dis Apple on pense à Steve Jobs et c'est en fait toutes ces personnes-là qui ont apporté une forte notoriété à leur marque grâce à leur nom je pense que tous les conseillers immobiliers il faut qu'aujourd'hui ben voilà pendant ce temps-là on a du temps pour pouvoir se former se reposer être avec les siens c'est important et à partir de là pouvoir se reconstruire pour ressortir beaucoup plus fort donc l'alpatial branding je leur dis à tous de pouvoir créer des objectifs c'est ultra important de pouvoir capitaliser sur reprendre les choses à la base leur dire ben voilà faire des objectifs journaliers hebdomadaires mensuels remplissez faites vos agendas comme si vous travailliez c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on reste chez soi je ne sais pas en short mais on s'habille on démarre comme si on était prêt à travailler et je commence à remplir tout mon agenda au niveau du travail et à partir de là on va pouvoir commencer à nettoyer ses fichiers voir ses clients s'ils sont toujours actifs on va pouvoir mettre la vidéo au service de tout ça c'est-à-dire que je peux très bien faire de chez moi une vidéo pour relancer mes clients vendeurs faire des baisses de prix relancer mes clients acheteurs et tout d'un coup le côté en fait confiné on recrée un lien humain pour nous apporter ce lien qu'on avait en physique mais à travers la vidéo alors WhatsApp si vous voulez mais ça nous permet de repartir comment dire comme si on travaillait en agence ou pour ceux qui travaillent à domicile prendre du temps pour créer du contenu pour préparer la reprise sur les réseaux sociaux sur les blogs pour ceux qui aiment écrire on peut créer aussi des séquences de messages pour du SMS du WhatsApp de telle façon qu'on puisse tenir au courant les clients de tel ou tel avancé et en parallèle se former c'est-à-dire prendre son temps sur lire des livres apprendre à se connaître personnellement qu'est-ce que j'ai fait cette année ou ce trimestre comme choses qui n'ont été pas bien comme choses qui ont été super que je peux corriger pour pouvoir évoluer donc faire vraiment un retour aux fondamentaux et analyser à partir de ce qu'on sait au niveau du métier de l'immobilier comment je peux me concentrer pour que ça puisse repartir et dès que ça va en fait je ne sais pas je pense que ça va repartir début mai si on suit le discours un petit peu des médecins ou de ce qu'on entend et à partir de là ce temps-là qu'on a perdu il faut rester positif et se dire dès que je repars à l'attaque il faut que je travaille peut-être à 150 ou à 200% de ce que je faisais et à partir de là j'essaie de rattraper le retard pour combler cette cette perte-là si je peux dire ça comme ça et il faut pour toutes les personnes qui ont vécu un petit peu la crise je pense que je ne sais pas si vous vous avez prévu ces choses-là mais en général quand on veut se fixer des objectifs qui soient soit de CA ou de mandat c'est ultra important de se dire bah tiens il faut que je fasse 30 ou 40% de plus pour mettre un petit peu de rab ou de côté et comme ça ça permet que comme notre métier il est un petit peu en ascenseur et qu'on a des hauts et des bas parce que c'est le commerce qui veut ça ça permettra de pouvoir capitaliser et sortir un petit peu nos sous qui sont de côté pour pouvoir s'en sortir dans les cas où on a la crise ou des choses un petit peu dures voilà super merci merci beaucoup pour ce partage et effectivement j'espère que vous avez pris des notes parce qu'il y a pas mal d'actions qui sont à mon avis très lucratives dans le pas immédiatement mais sur le moyen terme c'est à dire que dès que l'activité va reprendre ce que vous allez faire pendant le stade 3 en fait va vous faire gagner des parts de marché la notoriété de l'image et comme l'a dit Olivier au tout début travailler sur le personal branding c'est essentiel pour vous en tant que conseiller et c'est essentiel également pour les patrons d'agence les conseillers qui travaillent leur personal branding parce que ça nourrit l'agence en fait l'image de l'agence c'est nourrie par tous les conseillers qui travaillent leur personal branding merci pour cette précision là il y a une question un peu précise et je te laisse la réponse parce que je ne l'ai pas et je ne m'asurerai pas à répondre à cette question là mais comme je sais que tu es quelqu'un de très informé je te la posais est-ce que pour la reprise tu penses que les banques auront les fonds nécessaires pour réouvrir les crédits alors honnêtement je pense que j'aurais pas cette réponse là parce que les banques en fait ce qu'il faut savoir derrière c'est qu'en fonction de leur puissance comment dire d'achat d'argent sur les marchés toutes ne sont pas au même niveau il y en a qui ont déjà comment dire fait beaucoup de crédit en matière immobilière d'autres peut-être un peu moins et d'ailleurs il y a un grand débat là-dessus où on se dit en ce moment les banques elles essayent un petit peu d'éjecter les courtiers immobiliers je ne sais pas si vous avez entendu ça pour reprendre un petit peu la main sur les crédits immobiliers et je trouve ça dommage parce que les courtiers en fait ils ont une force une valeur ajoutée ils savent quelle banque où aller taper pour pouvoir obtenir les meilleurs crédits et ceux qui sont prêts commercialement à faire des gestes ou au moins à donner des crédits au niveau de nos clients on dépend beaucoup des Etats-Unis à partir des crédits donc c'est vrai que je ne peux pas dire si les banques elles vont suivre ou pas et puis c'est vrai que ça comment dire on dépend toujours du profil bancaire il y a des bons clients qui sont CSP plus et donc là les banques elles vont vouloir s'arracher le dossier et d'autres qui sont moins comment dire tant au niveau du profil donc il va il va falloir je pense aller voir un petit peu toutes les banques pour pouvoir obtenir le meilleur taux et je crois que comme on est en début d'année si elles n'ont pas pris encore trop de crédits on va devoir on va pouvoir trouver des banques qui vont offrir des conditions intéressantes super merci beaucoup pour pour ta réponse bien complète donc j'ai quelques commentaires il y a eu voilà il y a certains qui pensent que la BCE va réinjecter de l'argent donc ça va le faire voilà mais en tout cas plutôt optimiste comme réponse voilà ça sera pas ça sera pas une enfin ça sera possible en tout cas merci je vais laisser la parole à Caroline Tchel c'est l'est là donc Caroline Tchel alors je réponds à quelques questions que j'ai vu passer il y a des personnes qui se demandaient si ça allait continuer ce genre de mastermind la réponse est oui on va le refaire très certainement on va quand même faire un sondage pour voir les retours pour voir comment on peut l'améliorer si on peut améliorer ça mais oui oui bien sûr on va on va évidemment y travailler alors je ne sais pas si on a trouvé Caroline Tchel si on n'a pas trouvé Caroline Tchel j'ai d'autres personnes sur la liste alors juste pour vous dire là on est en train d'aborder qu'est-ce qu'on peut faire comme action alors ce qu'il faut comprendre c'est qu'effectivement au niveau du moral on peut avoir le moral un petit peu dans les chaussettes dans la mesure où là au moment ça fait deux jours qu'on est confiné je pense que la première semaine va se passer sans trop d'encore mais on peut à un moment donné plancher et je pense que ce qui est très important c'est que vous ayez une mission qui soit une nouvelle mission donc moi la question que je me pose que je poserai à certaines personnes qui viendront tout à l'heure c'est finalement est-ce qu'on n'a pas intérêt à laisser de côté toute la partie business et à se concentrer sur la partie humaine parce que si on veut pouvoir profiter de profiter c'est peut-être pas le bon terme mais en tout cas une des manières de gagner des parts de marché une des manières de redorer l'image des conseillers immobiliers c'est certainement de montrer notre côté humain et pour connaître les conseillers immobiliers puisque j'en côtoie beaucoup vous savez je sais que vous avez tous la main sur le cœur et c'est pour ça que c'est intéressant je trouve de de mettre en place des actions d'entraide pour les personnes qui vont en avoir le plus besoin parce qu'effectivement on a parlé des commerçants on a parlé de restaurateurs mais il y a aussi les personnes âgées qui peut-être ne peuvent pas se déplacer pour acheter la plaque d'eau quand on voit au niveau des livraisons le temps qu'il faut et les délais que ça met peut-être qu'on a peut-être moyen de pouvoir les aider encore faut-il que ce soit autorisé par le gouvernement je ne sais pas trop mais les personnes qui sont isolées aussi qui vont peut-être craquer à un moment donné et puis des situations émotionnelles qu'on va rencontrer puisqu'on ne peut pas tous les prévoir effectivement on est dans une espèce de 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 flou dans le sens où il y a des choses qui vont se passer à mon avis qu'on n'a pas encore appréhendé et si on peut être là auprès de notre secteur pour les aider d'une manière ou d'une autre je pense que ça peut être pas mal et les retours seront évidents quand on sortira de ce fameux stade de trois Sébastien Doucet est revenu merci tu voulais donc répondre à la question des actions peut-être à mener non alors oui je vais y répondre mais je tiens surtout je tiens surtout à faire à faire juste la lumière sur un point j'ai vu Thierry rebondir sur la crise de 2008 où il n'était pas d'accord avec moi moi je tiens à dire que j'entendais les mêmes choses en 2008 bien sûr le parallèle il est très compliqué à faire mais je tiens à rassurer un petit peu tout le monde alors je n'ai pas de boule de cristal mais en 2008 on entendait la même chose et en 2008 on n'avait aucune on n'avait pas de maîtrise on ne savait pas ce qui allait se passer on ne savait pas la façon dont ça allait continuer à exploser aujourd'hui on a un minimum je dis bien un minimum de vues sur ce qui va se passer donc on a un effet de report et j'en vois beaucoup qui écrivaient et qui disaient dis donc c'est inquiétant c'est anxiogène je voulais juste redonner un tout petit peu l'équilibre dire il faut rester très confiant et il ne faut pas commencer à se poser toutes les questions du monde l'immobilier c'est vraiment un vrai marché de besoins et ça va repartir ça va repartir sans prétention aucune ça va repartir et je ne sais plus qui disait et je vous annonce encore une fois sans boule de cristal un mois de juillet et août mémorable et vous verrez on va avoir un très très bel été ça c'est pratiquement certain tu m'entends bien là ? ok ça marche c'est parfait ok juste une chose aussi donc je te disais l'immobilier c'est un vrai marché de besoins en 2008 on l'entendait mais tous les jours les bulles moi je suis dans l'immobilier depuis 2000 les bulles on les a entendues gonfler dégonfler on a entendu plein de pronostics toujours dans tous les sens en 2008 quand ça s'est cassé la figure parce qu'il faut le dire il y avait ceux qui réfléchissaient ceux qui analysaient donc j'entendais parler tout à l'heure du néocortex le cerveau reptilien voilà là aujourd'hui on réfléchit tous avec notre instinct de survie avec notre reptilien on est en train d'essayer de mettre en sécurité nos familles on va faire les courses on achète du papier toilette on achète des litres d'eau alors que l'eau coule encore au urbinet c'est le cerveau reptilien qui agit et je crois que c'était Caroline qui disait ça tout à l'heure non c'est Céline c'est Céline qui avait une bonne analyse en développement personnel en disant écoutez il faut s'élever un petit peu tout ça il ne faut pas paniquer il ne faut pas paniquer il faut que tout le monde reste bien en sécurité bien sûr mais vous verrez que ça va repartir et en 2008-2009 avec mes équipes on voyait ceux qui analysaient qui étaient un petit peu trop figés paralysés et il y avait ceux qui s'étaient remis à l'action très vite et croyez-moi que même où les banques donnaient très difficilement des accords de prêts croyez-moi que les offres de prêts nous on y allait on ne se posait pas de questions il fallait un peu appuyer les dossiers mais ça passait les banques ont besoin de clients et les banques ne vont pas s'arrêter de prêter du jour au lendemain et le système heureusement que le système ne va pas dévisser pour ça alors moi je suis très optimiste mais ce que j'ai vu je me réfère encore à ça ce que j'ai vu en 2008 vraiment aujourd'hui le scénario même si humainement il est beaucoup plus catastrophique il est relativement il va être relativement court voilà donc rassurez-vous tous franchement faites des économies faites attention en effet moi j'ai des structures qui tournent c'est une fortune que ça nous coûte mais on sait très bien que derrière on a négocié un petit peu tous avec les banques je pense moi aux indépendants en effet c'est très compliqué donc je les voyais tous un petit peu inquiets ça va repartir ça va repartir faites-vous aider en effet mais les banques vont en fait le prêt immobilier c'est la porte d'entrée pour les nouveaux clients c'est avec le prêt immobilier qu'on capte son nouveau client et c'est ce nouveau client là à qui on va mettre un maximum de services le client qui est déjà en portefeuille on gagne un petit peu d'argent avec lui mais c'est sur les nouveaux clients et ça ces nouveaux clients là c'est les prêts immobilier qui les font venir donc restez tous surtout voilà restez tous très optimistes voilà c'est ça que je voulais dire je voulais juste rééquilibrer un petit peu ce pessimisme il y avait trop de pessimisme dans les discours voilà super merci Sébastien mais en tout cas tu confires que justement il faut en profiter pendant cette période pour faire des actions c'est vraiment le moment d'attaquer et de réfléchir stratégiquement à des actions qui vont pouvoir nous faire décoller après mettez vos portefeuilles à jour en effet faites tout ce que vous n'avez pas le temps de faire recentrez-vous aussi sur vous recréez-vous des bonnes habitudes comme disait Olivier d'ailleurs je le salue Olivier créez-vous des bonnes habitudes restez dans un schéma professionnel un maximum et surtout essayez de faire en sorte de profiter de la vie amusez-vous et puis communiquez profitez-en pendant une semaine pour faire tout ce que vous n'avez pas eu le temps de faire voilà moi je travaille 500 jours par an et là j'en profite un peu je souffle je suis avec vous je suis bien content ok dans une semaine il sera le temps de commencer à réfléchir un petit peu et on va pouvoir travailler notre personal branding à fond en effet et c'était Olivier qui parlait là-dessus et il a tout à fait raison travaillez votre personal branding mais pendant une petite semaine déconnecté mais surtout essayez de voir un cran voilà juillet-août vous allez voir on va tous cartonner moi en tout cas je n'ai aucune prétention à le dire que j'ai demandé à mes équipes d'être là en juillet et en août je leur ai envoyé un mail ce matin en disant soyez là parce que vous verrez quand ça va repartir il faut qu'on soit sur le pont voilà super voilà merci beaucoup Sébastien pour ces recommandations et effectivement c'est bien que tu aies donné ton avis là-dessus ça rééquilibre un petit peu le débat génial ça marche merci ciao à bientôt je vais donner la parole à Olivier Roussel qui a fait un commentaire sur lequel je suis entièrement d'accord il a répondu je crois sur la partie business humain il parle de gens qui ont besoin de nous et qui dit qu'il faut repositionner se repositionner comme acteur local indispensable et efficace je voudrais bien qu'il précise son point de vue Olivier Roussel donc qui est agent immobilier indépendant il a une personne avec lui bonjour Olivier bonjour Olivier ça va ? je suis content que tu sois là oui moi aussi ça me fait plaisir donc tu peux te présenter parce que j'avais commencé mais tu te présenteras mieux alors moi je suis effectivement agent immobilier indépendant depuis un certain nombre de temps alors je suis indépendant mais je fais partie d'un groupement national qui s'appelle ImoDiffusion donc effectivement indépendant mais on a un logiciel commun et on n'est pas lâché sur le champ de bataille alors particularité c'est que moi mon job on est habitué à enfin sur mon secteur en tout cas à des hauts et à des bas puisque moi j'habite en bord de mer je suis dans les Landes et effectivement rapport à ce que j'ai pu connaître dans les grandes villes parce que j'étais en centre France où on travaillait vraiment 11 mois sur 12 nous c'est un petit peu plus un petit peu plus fluctuant donc je pense qu'on est un petit peu moins stressé de ce type de un peu de rupture hormis le confinement qui psychologiquement il faut simplement gérer mais on a l'habitude de ces de ces pics et de ces creux donc je pense que les gens d'ici sont un peu moins un peu moins inquiets là dessus après ma vision du marché je suis d'accord avec le reste de mes confrères je crois qu'il ne faut pas paniquer le marché ne va pas s'effondrer il n'y a pas de raison il n'y aura pas de tri à ce niveau là on risque de rencontrer quelques difficultés une fois la vague passée avec les banques c'est possible je pense que là sur deux titres les taux étaient très très bas là je pense qu'il risque de les recalibrer un petit peu quoi qu'on dit que les taux étaient bas mais les conditions d'accession au prêt étaient un peu plus hautes donc ça faisait un petit peu une moyenne donc non moi je suis je pense qu'il ne faut pas paniquer non plus les indépendants je comprends les charges fixes les actes qui risquent de se décaler donc les commissions qui risquent de se décaler bon ben là il va falloir faire simplement un petit peu le dos rond moi je serais un peu plus vigilant si j'avais un conseil à donner je serais un petit peu plus vigilant au personnel en fait c'est à dire se retrouver confiné c'est un petit peu compliqué je pense que pas mal de gens risquent de se démotiver rapidement de reprendre de très mauvaises manies c'est à dire de plus se lever aux heures régulières de lâcher un petit peu de lâcher un petit peu prise je pense que c'est une très mauvaise habitude moi ça je me l'impose puisqu'en plus moi mon bureau est à la maison donc je suis assez vigilant à ça je m'impose automatiquement des horaires alors effectivement on va faire moins ou plus de visites on va pouvoir gérer un petit peu différemment mais je pense qu'il faut avoir un agenda et vraiment s'y tenir on parlait tout à l'heure je me suis relancé sur la formation en visio c'est bien et moi je fais partie de l'association des commerçants sur ma ville Mimisant et on vient de décider avec mes collègues là on vient de passer un deal avec le patron d'un supermarché et on va assurer les livraisons pour les personnes âgées de chez nous donc ça va nous permettre deux choses déjà d'arrêter de tourner en rond et d'avoir l'impression de servir à rien pour des gens comme nous on est tous sur le même profil on est tous des hyperactifs le meilleur moyen de psychologiquement s'effondrer c'est de ne servir à rien et de n'apporter rien à personne ça je vous le déconseille vivement vous avez du temps si vous ne savez pas le consommer intelligemment offrez-le aux autres déjà pour vous ça vous permet de rester en éveil et en termes de communication ça je pense que la méthode est bonne puisque ça fait quand même quelques temps qu'on essaie de faire comprendre à nos clients qu'ils soient acheteurs ou vendeurs que nous ne sommes pas là que pour la commission et je pense qu'une grande partie d'entre nous en sont conscients ils sont vraiment comme ça et je pense que sur des actions très ciblées comme ça c'est vraiment le meilleur moyen de montrer qu'on ne fait pas que le dire qu'on est vraiment comme ça donc on est parti là-dessus alors c'est peut-être pas faisable à n'importe quelle échelle peut-être que dans les grandes villes ça va être un petit peu compliqué nous on a pris contact avec notre mairie on a le feu vert on aura un appui logistique et ils vont même aller jusqu'à remonter à la préfecture pour voir s'ils peuvent nous obtenir des laissés-passés et on va se donner à fond là-dessus et on peut le faire pour l'alimentation on va essayer de le faire aussi pour les pharmacies etc etc on a 15 jours 30 jours 45 jours avec une enveloppe de temps là il y aura deux écoles où les gens sont irresponsables et le consomment où les gens sont responsables et le mettent à profit des autres voilà c'est ma lecture super initiative Olivier merci de l'avoir partagé dans les commentaires on se demandait comment faire et tu as répondu donc évidemment mettez-vous en relation aussi avec les mairies qui elle se mettra en relation avec la préfecture mais je pense que voilà toutes les bonnes initiatives seront accueillies je pense que les français sont dans quelque chose de plutôt intelligent en ce moment et de plutôt solidaire et d'entraide donc super initiative bravo Olivier pour ça et merci de l'avoir partagé Olivier j'espère à bientôt je ne t'oublie pas je sais qu'on doit se faire un petit déjeuner ensemble avec plaisir allez à bientôt je vais passer la parole à j'ai pris mes notes je voulais passer la parole à Stéphane de Micheli Stéphane de Micheli donc qui est cofondateur de du réseau chic et chic ah non c'est Caroline c'est pas Stéphane c'est Caroline alors Caroline génial merci Stephen de m'avoir passé Caroline excusez-moi vous m'entendez donc Caroline vous voulez avoir ton avis depuis tout à l'heure effectivement je t'appelle et je voulais d'après toi certainement parce que je connais ton spectre assez large dans l'immobilier donc d'abord est-ce que tu peux te présenter et est-ce que tu peux nous donner ta vision du marché tant au niveau du marché immobilier bancaire etc quel est ton point de vue par rapport à ça alors donc moi je suis Caroline je suis juriste et expert immobilier je suis également formatrice en immobilier enfin surtout en droit immobilier bon je fais plein d'autres choses mais voilà pour le principal alors je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites sur le marché c'est vrai que bon non je suis je suis un peu comme comme tout le monde je suis un petit peu optimiste je pense pas que ça va s'écrouler ni rien il n'empêche que je pense qu'une une correction pourrait intervenir et ce serait pas si mal que ça sur notre marché parce que jusqu'à maintenant on était quand même un petit peu entre deux on se demandait tout le temps s'il n'allait pas y avoir une bulle immobilière on en parle ça fait depuis 2019 qu'on en parle et plus on en parle et plus ça monte plus ça monte donc c'est vrai que bon on s'interroge quand même après moi ce que je vois là dans cette dans cette crise bon on a parlé beaucoup des banques aussi sauf qu'il ne faut pas oublier que bon l'Europe nous tient un petit peu à bout de bras en ce moment mais par contre ceux vers qui il faut vraiment se tourner les grands acteurs qui nous gèrent plus que l'Europe c'est quand même les Etats-Unis et la Chine et je pense que d'un point de vue économique avec le coronavirus va y avoir certainement des modifications économiques tout simplement parce que la Chine on le sait vient de prêter quand même énormément de budget à l'Italie et l'Italie est dans l'Europe et donc je pense que la Chine comme ça met un pied dans l'Europe et je ne vais pas dire qu'elle va devenir décisionnaire mais elle va avoir un certain poids c'est obligatoire voilà donc c'est vrai que pour ça on ne peut pas savoir vraiment ce qui va se passer après mais bon après je pense que nous à notre niveau ça ne va pas changer énormément de choses de toute manière l'idée déjà du gouvernement c'était de calmer un petit peu tout ce qui était bancaire tout ce qui était emprunt pour éviter de mettre les gens dans la panade parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux acquéreurs sur le marché qui au final ils n'avaient peut-être pas tout à fait le profil les moyens pour acquérir quoi voilà donc voilà je pense avoir répondu ouais super et d'ailleurs tu as des pas mal de personnes qui sont très d'accord avec toi notamment Georges Aoun que je voulais faire intervenir tout à l'heure et qui justement sur cet avis là et qui dit que il est absolument d'accord avec toi donc merci pour cet éclairage Caroline et puis j'espère que tu reviendras si on refait l'exercice je te laissais un peu plus ta parole parce que il y a beaucoup de choses à nous partager donc là j'ai l'invie juste de faire passer encore 2-3 personnes avant qu'on clôture merci à très bientôt Steven j'aimerais qu'on ait soit Léa soit Stéphane soit Jean-Marie je pense qu'on a le temps pour les 3 j'espère que le contenu vous plaît en tout cas moi je trouve que c'est très enrichissant d'avoir l'avis de plusieurs professionnels les gens qui vous parlent sont des gens qui sont assez expérimentés vous avez des formateurs vous avez des gens qui sont aussi qui ont des casquettes juridiques etc et puis évidemment des patrons d'agence et des conseillers donc on a essayé de faire intervenir un maximum de gens pour que le panel soit le plus vaste possible et je vais laisser la parole à Stéphane Demicelli fondateur de Check-in expert du coup en communication digitale évidemment Stéphane bonjour vous m'entendez ? ouais c'est parfait est-ce que tu peux nous donner des conseils parce que je sais que tu as toujours plein d'idées Stéphane il a une matière qui est juste démesurée et du coup est-ce que tu as des idées comme ça à nous lancer comme action à mener qu'est-ce que d'après toi il faudrait mettre en place comme action oui bien sûr donc alors déjà je voulais dire je voulais tirer mon chapeau à Olivier Hamou parce que j'ai beaucoup enfin c'est plus ou moins ce que je prêche donc enfin c'est totalement ce que je prêche en fait et donc lui voilà il a très très bien dit ce qu'il fallait faire en fait donc je vais juste répéter ce qu'il a déjà dit en gros aujourd'hui vous avez une vraie opportunité c'est que vous pouvez justement parce que justement vous pouvez sortir la tête du guidon vous pouvez prendre un peu de recul par rapport à votre business et vous pouvez un peu regarder comment créer ce fameux personal branding comment se mettre en avant ce que je dis souvent c'est ton logo c'est ton visage ce n'est pas le logo de l'agence c'est ton visage les gens viennent te voir parce que c'est toi ils t'appellent ils t'appellent pas parce que t'es chez le réseau Orange SFR ou Bouygues ils t'appellent parce qu'ils veulent te parler à toi et c'est pareil ils t'appellent pas parce que t'es dans telle ou telle agence ou dans tel réseau de mandataires ils t'appellent parce que c'est toi et donc c'est vraiment c'est vraiment ça qu'il faut comprendre et moi je pense très sincèrement donc tu parlais d'ailleurs Olivier de ça comme quoi le coronavirus pourrait être une opportunité finalement pour rapprocher les êtres humains tout simplement et moi je pense que c'est totalement vrai bon moi aussi je suis un grand optimiste mais je pense que c'est totalement vrai parce que il suffit juste d'analyser un peu le discours de Macron moi j'analyse j'analyse beaucoup les discours politiques parce qu'ils sont hyper préparés au mot près au gestuel enfin il y a tout qui est vraiment bien bien cadré et il a répété plusieurs fois nous sommes en guerre et ce qui est beau c'est que c'est l'humanité ensemble en guerre contre un virus et donc là vous avez vraiment la possibilité de montrer à quel point le métier de l'immobilier est humain alors je vais reconnecter tout ça parce que je pars un peu dans tous les sens comme à chaque fois mais l'idée c'est quoi c'est que moi je communique beaucoup sur le fait qu'il faut pas seulement faire comme la majorité des conseillers donc la majorité des conseillers qu'est-ce qu'ils font ils vont se jeter sur des clients qui ont un besoin à l'instant T et alors que du coup ça provoque quoi ça provoque en plus vous arrivez dans un domaine hyper compétitif il y a tout le monde qui essaye de choper ce fameux Saint Graal qui est le mandat et la personne elle est là elle ne comprend pas elle a mis son annonce sur PAP en moins de 5 minutes elle reçoit 20 coups de téléphone elle se sent harcelée bien sûr qu'elle a une mauvaise image des conseillers immobiliers bien sûr elle se sent harcelée elle vous voit vraiment comme des requins et c'est vraiment c'est parce que c'est parce qu'il y a vraiment énormément il y a de plus en plus de conseils immobiliers voilà ils se chètent vraiment sur les clients qui ont besoin à l'instant T alors que votre métier il est beaucoup plus humain nous chez Check In on fait des petits mimes humoristiques je ne sais pas si vous avez vu celui où on dit où on dit tout simplement je ne vends pas des maisons je change des vies mais c'est vrai que vous avez la vraie vous avez vraiment la possibilité de changer des vies mais pour changer des vies il faut bien comprendre que la transaction en elle-même c'est qu'une c'est qu'une infime partie du process de changement de vie de votre client de votre prospect donc il faut arriver à envoyer de la valeur en amont du projet de la transaction je veux dire parce que le projet il commence des fois un an des fois deux ans avant le passage à l'action et à la transaction les gens et même vous je suis sûr qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont déjà acheté et revendu vous y pensez un an à l'avant ok combien il vaut ma maison ok qu'est-ce que je dois faire je veux déménager de Paris je veux aller en province dans quelle ville enfin quelle ville il faut que je choisisse vous avez vraiment une opportunité à amener énormément de valeurs d'aider d'être hyper humain envers ces gens-là et donc une fois qu'ils arriveront dans leur projet de vie à la transaction ils passeront par vous ils ne se poseront même pas de questions ils signeront un mandat exclusif c'est sûr si les gens aujourd'hui préfèrent prendre un mandat simple c'est simplement parce que ils se disent il y a 20 personnes qui m'ont appelé c'est plus de personnes qui essayent de vendre mon bien donc du coup j'ai plus de chances de le vendre au plus haut prix donc du coup je donne un mandat simple à tout le monde en fait il faut bien comprendre ok il y a une incompréhension par rapport au fait que ça s'épuise sur le marché s'il y a tout le monde qui communique dessus mais bon ça ils ne le savent pas ça il faut bien se mettre à leur place il faut se mettre à la place du client ça ils ne le savent pas donc eux et je veux dire c'est assez logique ils donnent donc des mandats simples pour se dire bon ben le meilleur en fait voilà ils vont me vendre ma maison au plus cher et en fait la vraie raison s'ils donnent des mandats simples à tout le monde c'est parce qu'ils font confiance en personne et donc là on revient sur la relation de confiance qui est la chose la plus importante parce que ça donc ça reprend ce qu'on a dit on parlait du cerveau reptilien de nos voilà de nos fondamentaux qui est la survie la procréation d'accord donc si on part sur la bon la procréation ok la survie aujourd'hui elle se traduit comment elle se traduit par avoir de l'argent par par pouvoir faire en sorte que sa famille soit en bonne santé par voilà et elle se traduit par j'ai un problème dans ma vie comment je vais le résoudre qui est la personne de confiance qui va pouvoir m'aider à résoudre ce problème et ce qu'il faut bien comprendre c'est l'impact du digital sur ça parce que le digital il a amené quoi aux gens il a amené la possibilité de leur chaise de chez eux de comparer plusieurs conseils immobiliers dans leur zone et de se dire ah lui il a une bonne gueule ça touche à rien le jugement des gens et vous le savez parce que vous jugez vous aussi lui il a une bonne gueule ah lui j'aime bien ce qu'il poste ah lui il n'est pas actif sur les réseaux sociaux donc tu ne dois pas être actif sur le terrain ce n'est pas vrai on est d'accord mais c'est le raccourci que les gens font donc en fait internet a ouvert les vannes de comparaison et donc les gens peuvent choisir la personne de confiance qui vont pouvoir résoudre leurs problèmes donc c'est vraiment ça qu'il faut qu'il faut comprendre c'est pour ça qu'aujourd'hui internet les réseaux sociaux ce n'est pas fait pour vraiment pour dire je vends ça je suis le meilleur conseiller j'ai fait tant de mandats il faut le mettre un petit peu pour montrer qu'on a de l'activité mais ça c'est 20% des 80% de la valeur qu'on donne avant que la personne ait le besoin c'est vraiment sur ce message là que je veux je veux communiquer il faut savoir donner de la valeur avant de vendre le produit parce que de toute façon les gens ils vont vous comparer donc c'est à celui qui donne le plus de valeur sur internet et donc là l'opportunité que vous avez grâce ou à cause de ce phénomène c'est que vous pouvez vraiment vous recentrer sur l'humain vous pourrez vraiment essayer de penser quelle valeur et à qui je peux donner cette valeur et comment je peux vraiment l'aider à avancer dans son projet de vie et vous verrez c'est du long terme c'est sûr que c'est du long terme mais sur le long terme vous allez avoir une tranquillité d'esprit parce que vous allez pouvoir voilà vous allez pouvoir savoir combien faire des pronostics qui sont vraiment très très proches de la réalité vous n'allez pas devoir tout le temps être à la chasse à droite à gauche sur du long terme vous allez vraiment avoir un roulement parce que vous avez donné tellement de valeur que les gens dès que c'est le moment de franchir pas ils vont venir vers toi donc voilà donc c'est vraiment cette opportunité là que vous avez regardez de plus près formez-vous sur les réseaux sociaux regardez de plus près la valeur que vous pouvez partager avec les gens on a tous de la valeur à partager la deuxième phrase que je dis énormément votre différenciateur parce qu'on parle beaucoup de différenciateur mais votre différenciateur c'est votre singularité c'est qui vous êtes ça reprend le personal branding donc vous avez des choses à apprendre aux gens vous avez des choses à partager et beaucoup plus que ce que vous croyez et donc là je vous propose vraiment de prendre du temps parce que ça ne durera pas deux semaines moi je ne pense pas que ça dure deux semaines personnellement parce que si on analyse ce qu'a dit Macron il insistait beaucoup sur les deux sur les deux interventions sur le mot moi il disait jour semaine moi moi et je pense qu'il sait déjà que ça va durer au moins minimum un mois et je pense qu'on est plus sur les deux trois mois donc voilà après il ne faut pas se laisser abattre c'est vraiment une opportunité pour vous pour vous prendre du recul et attaquer sur une stratégie plus long terme voilà c'était super merci beaucoup Stéphane tu as un fan club qui s'est créé d'un coup il y a des gens qui ne te connaissaient pas donc je suis ravi d'avoir permis de te connaître Stéphane qui travaille avec Jérémy Thérèse également et tous les deux ils font un boulot vraiment admirable je voulais passer la parole à deux autres personnes mais malheureusement on ne va pas avoir le temps parce que j'avais promis que ça finirait à 20h et je voudrais juste conclure juste pour vous dire que c'est Léa Rois qui devait intervenir et qui est qui est experte en publicité Facebook et je sais qu'il y avait des choses à nous partager super intéressantes Jean-Marie Florent également directeur du réseau IMO Réseau également mais là malheureusement on ne va pas pouvoir il y aura une autre mastermind même plusieurs autres mastermind de ce type là donc avec d'autres intervenants on ne va pas forcer certains reviendront c'est sûr mais on va tourner avec d'autres intervenants j'ai beaucoup de personnes à faire parler je voulais juste conclure une chose on a dit faire un petit résumé si vous voulez on a dit que le marché d'après les différents intervenants allait effectivement se ralentir fortement mais que voilà ça allait repartir à peu près normalement après et que finalement cette période de stade 3 était l'opportunité d'envisager des actions qu'on avait mises de côté de profiter aussi de la vie ça a été dit par Sébastien également de revoir un petit peu notre administratif et puis on a fini avec un point qui me semble essentiel c'est de commencer d'un point de vue plus général à s'intéresser de plus près à la communication digitale puisque là on va être obligé de faire avec donc c'est un bon moyen de se muscler par rapport à cette discipline là tant au niveau du contenu qu'au niveau technique donc formez-vous et aussi également vous avez le temps de vous former et ça va vous faire du bien à la tête donc pensez aussi on a vu la dimension psychologique avec Céline c'est important que vous preniez soin de vous donc faites du sport c'est important manger aussi non laissez-vous pas trop on va passer sur Facebook des photos assez marrantes sur le fait que on va tous se mettre à grossir si on ne fait que manger et puis formez-vous un maximum sur tous les sujets c'est important et rentrer en contact avec les gens de votre secteur vous travaillez un secteur c'est important de prêter main-force on a vu Olivier Roussel qui nous a dit que lui allait faire des livraisons et ça permet aussi d'aider les commerçants donc tout ça est assez harmonieux je suis convaincu qu'en fait cette situation va nous obliger à être beaucoup plus créatifs et à créer de nouveaux systèmes d'entraide de nouveaux systèmes de de bienveillants j'allais dire donc c'est tout à fait créatif pour pour l'humain en général et vous vous avez surtout intérêt pour ne pas flancher en tout cas d'avoir une nouvelle mission oublier le business ça a été repris je l'ai dit mais ça a été confirmé par Dominique Pineda je crois également Stéphane et d'autres mais oublier un petit peu le business le business oui continuez mais différemment attachez-vous surtout attachez-vous surtout à l'humain et essayez de réfléchir à comment vous pouvez prêter main forte aux gens de votre quartier puisque ça va vous permettre aussi de vous vider la tête ça va vous permettre de vous rendre utile et ça c'est bon pour le moral voilà je terminerai là-dessus il y aura évidemment une autre une autre web conférence de ce type là un autre mastermind je suis désolé on n'a pas pu finir avec Léa et avec Jean-Marie je sais qu'ils étaient très attendus merci infiniment à tout le monde on refait l'exercice je suis très heureux de la qualité en tout cas des intervenants qui ont joué le jeu avec des conseils avec des actions vraiment concrètes n'hésitez pas aussi à nous poser des questions on va communiquer avec vous sur les réseaux sociaux donc Olivier le formateur immobilier soit sur Facebook soit sur Instagram soit sur LinkedIn de manière si vous avez des questions si vous avez des sujets ou si on n'a pas répondu à certaines questions évidemment on y répondra la prochaine fois merci infiniment passez une bonne soirée et profitez de la vie les amis prenez soin de vous ciao 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 Merci.